En cette ère de la technologie, certains parents ont du mal à éduquer leurs enfants, constamment entourés d'Internet, de smartphones, d'ordinateurs etc. Il fut un temps où les enfants jouaient à l'extérieur aux cartes, au football, au lieu de rester les yeux rivés sur un écran, enfermés dans leur chambre remplie de gadgets. La manière d'élever sa progéniture a fortement changé par rapport au siècle précédent, mais il serait peut-être temps de revenir en arrière. Les psychologues de l'Université américaine de Harvard ont étudié les comportements d'enfants adaptés et bien intégrés aux changements que nous subissons. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il existe encore une série d'éléments qui restent toujours efficaces. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Mute Playback Ratin Subtitles Subtitles Off-Captions Captions Off-Chapters Rater Sundefined Donnent cette ère de la technologie. Certains parents ont du mal à éduquer leurs enfants, constamment entourés d'Internet, de smartphones, d'ordinateurs etc. Il fut un temps où les enfants jouaient à l'extérieur aux cartes, au football, au lieu de rester les yeux rivés sur un écran, enfermés dans leur chambre remplie de gadgets. La manière d'élever sa progéniture a fortement changé par rapport au siècle précédent, mais il serait peut-être temps de revenir en arrière. Les psychologues de l'Université américaine de Harvard ont étudié les comportements d'enfants adaptés et bien intégrés aux changements que nous subissons. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il existe encore une série d'éléments qui restent toujours efficaces. Voici selon eux les 5 choses essentielles à savoir pour élever un enfant équilibré, passer du temps avec votre enfant. Nos relations sociales et notre mode de vie sont fortement influencées par la présence constante d'appels, de mails, de SMS etc. Nous sommes complètement dépendants et accros à ce besoin d'être tout le temps joignable. Bien sûr, il est plus simple d'occuper votre enfant avec un jouet ou une console de jeu plutôt que de jouer avec lui à un jeu de société. Passer du temps avec vos enfants implique que vous devez laisser de côté vos propres gadgets. Mais il est important de partager ses moments avec lui, lisez un livre, tapez dans un ballon, faites une activité physique mais amusante. Il est essentiel que vous interagissiez personnellement avec votre enfant et que vous lui créez des souvenirs qu'il gardera à jamais. Il préfère certainement passer du bon temps avec vous plutôt que recevoir un nouveau jouet. AdChoice Advertising Inred Invented by AdChoice Advertising Inred Invented by AdS Parlez à votre enfant selon l'équipe de chercheurs de Harvard. Bien que la plupart des parents affirment que le bien-être de leurs enfants soit leur priorité, ces derniers ne semblent pas toujours être au courant de ce message. Intéressez-vous à la vie de votre enfant en lui parlant, en prenant contact avec ses instituteurs, ses coachs sportifs etc. Si vous remarquez un changement dans son comportement, posez-lui des questions et faites-lui comprendre que vous serez toujours disponible pour l'écouter. Il a besoin de savoir que son confort et son bien-être vous sont indispensables. Les objets ont certes une valeur matérielle mais celle des mots la dépassent considérablement. Apprenez à vos enfants à résoudre leurs problèmes sans s'inquiéter de leurs solutions. Une des plus belles choses que vous puissiez offrir à votre enfant est de lui apprendre à analyser et résoudre ses problèmes. Faites-lui confiance dans ses choix et ses décisions car vous ne pouvez pas constamment résoudre ses problèmes. Il est plus sain de le laisser mener ses propres expériences grâce à ses capacités mentales et physiques. Il sera plus conscient si vous le laissez accomplir ses objectifs sans les entraver. Pour qu'il soit un adulte accompli et utile à la société, guidez-le tout en le laissant apprendre de ses choix et donc de ses erreurs. Ainsi, il sera heureux et vous aussi. Rick Weisbourg qui a mené cette étude déclare Il est important de désirer le bonheur de son enfant mais il est tout aussi important de vouloir son succès, sans pour autant lui mettre une pression excessive, sans quoi les résultats n'en seront que négatifs. Ad-Choice et E-S Advertising in Red Invented by Tits Ad-Choice et E-S Advertising in Red Invented by T-E-A-D-S Montrez régulièrement de la reconnaissance à votre enfant. Nombre d'études ont prouvé que les gens qui expriment souvent leur reconnaissance ont plus tendance à être serviable, généreux, empathique et clément. Ils sont également plus heureux et en meilleure santé. Les parents devraient donner à leurs enfants des tâches à effectuer puis leur exprimer leur reconnaissance. Il est essentiel que les enfants intègrent ce trait de caractère indispensable. Les enfants sont comme des éponges, ils absorbent ce que nous leur donnons et le rendent à leur tour. Exposez-les à la réalité de la pauvreté, de la maladie, etc. Pour qu'ils apprennent à être reconnaissants pour ce qu'ils possèdent. Inculquez-leur également l'importance de l'entraide et de la compassion. Apprenez à vos enfants à voir plus loin que le bout de leur nez. Et ce point rejoint le précédent quant à l'importance de la gratitude dans notre vie. Selon les scientifiques de Harvard, la plupart des enfants compatissent et s'inquiètent du sort de leurs proches, amis et famille. Montrez à votre enfant comment être une oreille attentive, interagir sans avoir les yeux rivés sur son téléphone, Comment compatir avec les inconnus et accepter tout le monde, religions et nationalités confondues. Élever un enfant respectueux et soucieux de l'étiquette et sera toujours un travail difficile mais c'est un exploit que chacun de nous peut réaliser, et aucun effort n'est plus important ou plus gratifiant. AdChoice et E.S. Advertising in Red Invented by Tits AdChoice et E.S. Advertising in Red Invented by Tits AdChoice et E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. Tire est plus grand que Tire est plus grand que Tire est plus grand que.